Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. C'est les bons plans de la semaine, comme tous les mercredis à 18h. Et cette semaine, c'est très particulier. Il y a les soldes de printemps sur Amazon, avec pas mal d'offres intéressantes. Vous allez voir beaucoup de choses intéressantes pour tout ce qui est périphériques, cartes-mères processeurs, stockage, RAM. Il y en a vraiment dans toutes les catégories et vraiment pas mal d'offres intéressantes. Donc, cette émission risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Pour rappel, je vous ai mis les liens et les références de tous les produits qui sont à des prix intéressants. C'est dans la description de la vidéo, juste en bas. Et pour ceux, pour rappel, qui regardent les vidéos toutes les semaines, qui ont déjà vu la semaine dernière, il y a des bons plans qui sont en commun avec la semaine dernière, parce qu'il y a des bons plans qui sont toujours disponibles. Si vous avez déjà vu la vidéo de la semaine dernière, je vous ai mis au niveau des liens dans la description, un petit emoji à côté de chaque lien qui est nouveau, qui est apparu cette semaine. Donc voilà, si vous voulez gagner un petit peu de temps. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, on est sur la chaîne secondaire. Si vous êtes abonné à la chaîne principale, mais pas à celle-ci, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifs. Je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de cette vidéo. Et juste après, on enchaîne avec les bons plans de la semaine. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé. Et le Windows sera activé. Alors, on enchaîne du coup avec les bons plans. Donc on commence tout de suite avec les PC Gamer Fix. Pour rappel, on se retrouve encore chez Memory PC. C'est là qu'on retrouve le meilleur rapport performance prix actuellement. Et en particulier sur ce PC là. Donc je vous mets un seul lien Memory PC dans la description. Vous verrez que c'est celui qui est le plus avantageux. Je vais vous montrer pourquoi. Pour rappel, je vous ai testé un PC de chez Memory PC sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait un test complet. On me voit commander le PC, le recevoir, le déballer, le tester, juger le cable management. Vous avez même un test complet des performances. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Et vous allez voir que mon avis est très positif sur Memory PC. C'est pour ça que je continue de vous les recommander. Alors, au niveau de ce PC. Alors, je vous mets juste ce lien là. Partez de cette config là. Parce qu'en fait, vous verrez que si vous partez de cette config là et que vous faites des modifs pour avoir la même config qu'une autre qui est proposée sur le site, ça vous coûte quand même moins cher. On peut avoir jusqu'à 100 euros de différence entre plusieurs configs. Donc partez vraiment du lien que je vous mets juste en bas parce que c'est là que vous aurez le meilleur prix. Alors, dans ce PC, donc on est sur un prix de base à 769 euros. On a un Ryzen 5 5500, une RX 6700, donc l'équivalent d'une 3060 Ti côté Nvidia. 16Go de RAM et 512Go de stockage. Il y a quand même pas mal de changements à faire. Donc là, ça c'est une bonne config, on va dire, pour attaquer la Quad HD. Donc 2560 par 1440. Au niveau du boîtier, on va le changer. On ne va pas garder le AeroCool Cylon. Alors celui-ci, il n'a pas un bon flux d'air. Vous voyez, ce n'est pas du mèche en façade. Donc si vous voulez éviter que les composants ne surchauffent, vous pouvez partir sur le SQ Tower 06T RGB. Donc c'est celui-ci. Vous avez trois ventilateurs RGB en façade, un à l'arrière. La façade est en mèche, donc ça respire bien et les composants sont bien refroidis. Ça augmente le prix de 33 euros. Vous avez une autre option où ça augmente le prix d'à 28. C'est celui-ci, mais je le trouve un peu moins bien. Donc en vrai, faites-vous plaisir, moi je vous recommande de prendre celui-là. Et d'ailleurs, c'est celui que j'ai testé dans la vidéo, si vous voulez le voir en vidéo. Sur la vidéo Memory PC, voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description de la vidéo de test. Donc voilà, en termes de processeur. Alors, vous avez de base le Ryzen 5 5500 qui fera l'affaire. Si vous voulez jouer avec un haut taux de FPS, vous pouvez vous faire plaisir et partir sur le 5600 qui sera un peu mieux. Ça augmente de 40 euros le prix, donc à vous de voir ce que vous préférez et ce que vos budgets vous permettent de faire aussi. En termes de carte mère, alors celle qui de base est sélectionnée, c'est vraiment une carte mère entrée de gamme. C'est la A520MH, donc une carte mère qui n'est pas super bien fournie en termes de VRM, en termes de slot de RAM, il n'y en a que deux. Voilà, vous n'allez pas aller bien loin. Ce sera suffisant pour le Ryzen 5 5500. Si vous mettez le 5600 ou que plus tard vous voulez upgrade votre config, par exemple ajouter de la RAM ou mettre un plus gros processeur, là je vais vous recommander une autre carte mère qui est celle-ci, la B550 Gaming X et qui augmente le prix de 50 euros. Là vous avez 4 slots de RAM, vous allez pouvoir mettre plus de RAM, même niveau processeur, vous allez pouvoir mettre des plus gros processeurs. Et ce sera mieux, on va la sélectionner celle-là, pour le processeur j'avais bien sélectionné le 5600. Ensuite pour la RAM, donc mémoire vive, alors vous avez un kit de RAM qui est sélectionné de base. Le souci c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, si ça se trouve, vous allez avoir des barrettes de RAM toutes vertes, sans dissipateur, no name, voilà, vous ne serez pas avec une latence pourrie, donc moi je ne vous recommande pas de rester là-dessus. Vous pouvez prendre soit le petit kit Corsair Vengeance RGB en noir, ça augmente le prix de 25, soit vous avez le modèle en blanc, là ça augmente le prix de 24, ou sinon vous avez une option à 20 euros avec les Adata XPG Spectrix. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, je vais sélectionner les Adata, elles sont en RGB en plus, et ça augmente le prix de 20 euros. La carte graphique, on ne va pas toucher pour l'instant, je vous montrerai après. Le SSD, alors là vous avez une petite option, donc de base vous avez 500 gigas, si vous mettez 22 euros de plus, vous avez 1 teraoctet. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas la fibre, que vous ne pouvez pas désinstaller un jeu pour en installer un autre rapidement, etc. C'est peut-être intéressant de passer à 1 tera. Bon, pour l'instant on va rester comme ça. Et l'alimentation, on est sur une 650 watts de chez Be Quiet, c'est la System Power 10. Donc là on atteint un prix de 911 euros. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez partir sur des cartes graphiques un peu plus puissantes. Là on a la RX 6700, donc l'équivalent d'une 3060 Ti. Mais vous pouvez partir sur la 6700 XT, ça c'est l'équivalent d'une 3070. Vous pouvez partir sur la 6750 XT pour 84 euros de plus. Par exemple là je vais la sélectionner, vous voyez on atteint les 996 euros au total pour la config. 996. Et la 6750 XT, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Vous avez la 6800 XT pour 313, ça c'est l'équivalent d'une 3080. Je trouve que le bon spot c'est la 6750 XT. Ou sinon si vous voulez vous faire plaisir, vous prenez direct une 6950 XT pour 553 euros de plus que la 6700. Là ça peut être intéressant. Donc si regardez, si par exemple je prends la 6750 XT, là j'ai ma petite config à 996. Si je prends une autre config chez Memory PC, par exemple celle-ci, mais ça marche avec toutes les configs, vous verrez que ça le fait. Vous pouvez faire vos tests. Si je fais les modifs pour avoir la même config, donc on va mettre le même boîtier. Et ça marche même pour tous les types de configurations. On va mettre le Ryzen 5 5600. La carte mère, c'est déjà la bonne qui est sélectionnée. Pour la RAM, donc on va mettre la Adata. Ensuite, la carte graphique, donc là c'est la 6750 XT, donc on a déjà la bonne. Voilà. Le stockage, on a combien là ? On a 500 Go, donc c'est pareil. Pour l'alimentation, c'est la même. Tout est pareil là, je crois. Alimentation, stockage, carte graphique. Alors vous voyez, là on est sur un prix de 1045 €. Alors que là on est à 996, il y a 50 € de différence. Donc voilà pourquoi je vous dis, partez de cette config là. De toute façon, c'est le seul lien Memory PC que je vous ai mis dans la description. Et ça vous permet de faire des belles économies. Là c'est 50 €, mais avec d'autres types, d'autres changements, etc. Vous avez des fois 100 € de différence. C'est ultra intéressant. Donc voilà pour les PC gamers prémontés. Passons maintenant au PC portable. Les PC portables, on a toujours le PC de chez Lenovo à 500 €. Alors c'est 549 qui est affiché, mais vous avez le code là qui est renseigné, la star 50 len. Voilà, si vous mettez ça, c'est 50 € de moins à payer. Et vous payez 500 €. Et pour 500 €, vous avez un PC très basique pour jouer. Mais un PC, pour 500 €, c'est compliqué d'avoir un PC qui permet de jouer, d'avoir un PC avec une carte graphique. Là vous avez une GTX 1650. Vous avez un Ryzen 5 4600H, 8Go de RAM et 512Go de stockage. Ce sera un PC vraiment basique. Vous allez jouer en 1080p, en médium, à 60 images par seconde. Mais au moins vous pourrez jouer. Oui, pour 500 €, c'est difficile à trouver ce genre d'offre. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour les petits budgets. Après, attention quand même, la RAM c'est 2 x 4 Go. Donc si jamais un jour vous voulez passer à 16 Go, il faudra enlever les deux slots pour mettre deux nouvelles barrettes de 8 Go. Vous ne pourrez pas garder la RAM qui est déjà préinstallée. A côté de ça, ceux qui ont un budget de 750 €, vous avez ce PC portable qui est intéressant avec une RTX 3050, un i5 11400H pour le processeur, 16 Go de RAM, ça c'est cool, pas besoin d'upgrade, 512 Go de stockage. Tout ça sur un châssis tough, c'est des bons châssis avec un bon refroidissement. Donc voilà, pour 750 €, ultra intéressant ce modèle-là. Alors, à côté de ça, on a toujours le PC portable, enfin celui-là c'est un nouveau, on a le PC portable Acer qui est de retour, on l'avait eu je crois il y a deux mois, quelque chose comme ça, il était à 900 €. Et là, on le retrouve, donc on a une RTX 3060, un 11400H, 16 Go de RAM, tout ça avec un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz pour 849 €, ça c'est pas mal aussi. Alors attention, c'est une offre de printemps, donc ça ne va peut-être pas être dispo super longtemps. Vous avez toujours le même modèle, mais avec juste 8 Go de RAM, mais par contre une RTX 3090, pour 150 € de plus, 1000 €. Par contre là, je vous recommande fortement de rajouter une barrette de RAM supplémentaire. Là, vous avez une seule barrette de 8 Go, et en vrai, je vous recommande de rajouter une deuxième pour passer à 16 Go, sinon vous n'allez pas pouvoir exploiter à fond les jeux, c'est dommage d'avoir une 3090 et avoir que 8 Go de RAM. Pour ceux qui veulent aller plus loin, alors là vous avez une version à peu près similaire, mais vous avez de base 16 Go de RAM, et en plus vous avez un excellent processeur. Donc pour ceux qui veulent bosser sur leur PC, ceux qui veulent faire du montage vidéo, du stream, de l'animation 3D, de la retouche photo, ce genre de choses, ça va très très bien fonctionner avec ce modèle-là, qui est à 1200 €. Alors là, vous avez un processeur AMD, donc le Ryzen 7 6800H. Pour ceux qui auraient une préférence pour Intel, vous avez à peu près l'équivalent avec un i7 11800H, mais sinon pour le reste, c'est à peu près les mêmes specs, et c'est le même prix. Ensuite, pour ceux qui sont riches, ceux qui ont 1600 € à mettre dans un PC portable, vous avez donc les PC avec RTX 4070. Alors cette semaine, je vous ai enlevé, la semaine dernière, je vous avais mis le PC avec la RTX 4060, mais là, cette semaine, je vous l'ai enlevé. En fait, le PC avec la RTX 4060, il est toujours dispo, il est toujours au même prix, 1200 €. Le truc, c'est que là, vu qu'on a les offres intéressantes sur les PC avec la 3070, j'ai préféré vous mettre cela, parce que la 3070, sur la plupart des jeux, elle est plus puissante que la 4060, et vu que là, c'est le même prix, autant vous proposer ces modèles-là, les gars. Donc voilà, là, on passe direct à un PC avec une 4070, un i7 12650H, 16Go de DDR5, 512Go de stockage, et un écran Full HD 240Hz pour 1600 €. Donc ça, c'est intéressant. On passe maintenant aux écrans. Alors, pas mal d'écrans de chez Core UI, vous allez voir. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette marque, vous en avez... enfin, ceux qui ne vous en avaient pas encore entendu parler, moi, je vous les mets souvent en avant, c'est une marque très récente, on n'avait jamais testé il y a encore 6 mois. Avec Jixio, on a acheté plusieurs de leurs écrans, et on n'a pas été déçus. La qualité est bonne, le rapport qualité-prix est très très bon. Donc voilà, on vous les met en avant. Là, on a un écran basique, 24 pouces, Full HD, 165Hz, avec une dalle VA, donc c'est des bons contrastes. Et tout ça pour 136 €. Donc ceux qui ont des petits budgets, qui veulent se faire un petit setup pour vraiment pas cher, là, 135 €, ça vous évite de dépenser une fortune dans l'écran. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, pour 10 € de plus, vous avez une version où ce n'est plus une dalle VA, c'est une dalle IPS. Une dalle IPS, c'est des beaux rendus de couleurs, mieux que sur une dalle VA. Donc voilà, ça peut être intéressant pour 10 € de plus, 146 €. Ensuite, pour 191 €, ça pour moi, c'est l'offre la plus intéressante actuellement. Vous avez un écran 27 pouces Quad HD, donc là, c'est plus de la Full HD. Et la Quad HD, en 144 Hz, en général, c'est minimum 250 €, et en général, on est plus dans les 300. Là, vous avez ça pour 191 €. En plus, c'est compatible AMD FreeSync. Enfin bon, voilà, c'est un écran vraiment très intéressant. Pour ceux qui se demandent, là, vous avez un pied de base, mais les cores UI, vous avez toujours le système de fixation VESA à l'arrière, si vous voulez mettre un bras custom. Donc voilà, clairement, là, ça, c'est imbattable pour 191 €. Ensuite, alors, ceux qui veulent la même chose, mais en 32 pouces, donc vraiment en grand format, la qualité de la dalle est aussi un petit peu meilleure sur ce modèle-là. Ça vous coûtera 289 €. Vous voyez, c'est quand même 100 € de plus. 289 € pour ce modèle de chez Gigabyte. Ceux qui veulent la même chose que ça, donc, mais en dalle IPS et en 4K, 144 Hz, et ce modèle-là, le M32U, toujours de chez Gigabyte, a 557 € au lieu de 700 €. Ensuite, pour les formats, écran large. Donc, on a de nouveau l'écran InnoCN qui est disponible. Celui-là aussi, je l'avais commandé, testé. C'est validé à 10 000 %. Alors, attention quand même, c'est du 40 pouces. C'est un très, très grand écran qui sera parfait à la fois pour jouer, mais aussi pour travailler. Le rendu des couleurs est excellent. Avec ça, vous pouvez faire de la retouche photo, de la colorimétrie sur vos montages vidéos. Voilà, il n'y aura aucun souci avec ça. On a une belle dalle IPS. Alors là, le prix, c'est 589 € qui est annoncé, mais vous avez un coupon de 100 €. Donc, ça vous fait 489 €. C'est le prix auquel je l'avais payé, moi. Je crois que c'était à la fin de l'année 2022 que je l'avais acheté. Et vraiment, je n'avais pas été déçu. Donc, voilà. Pour ceux qui ont aux alentours des 500 € de budget, là, ça va être compliqué d'avoir mieux. Et pour info, c'est du 21 neuvième, le ratio. Donc, on n'est plus sur du 16 neuvième. C'est un écran un petit peu plus large. C'est le même ratio que vous avez quand vous regardez des films, par exemple. Ce qui fait que si vous regardez un film avec ça, vous n'aurez pas de bande noire en haut et en bas, par exemple. Et enfin, là, c'est un écran encore plus large. Là, ce n'est même pas du 16 neuvième ni du 21 neuvième. Là, on est sur du 32 neuvième. C'est comme si vous avez deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. Là, on est sur de la Dual Wide Quad HD. Ça veut dire que vous avez de la Quad HD, mais avec deux fois plus de pixels en largeur. Donc, 5 120 pixels de large pour 1440 de haut. Et le taux de rafraîchissement à 120 Hz. L'écran n'était plus disponible. Il y avait augmenté. Et là, on en retrouve de nouveau. Donc, à 700 euros. On est content. On passe maintenant au périphérique. On a toujours le clavier Color Master CK530 V2 pour les petits budgets. Là, 53 euros. Vous avez un clavier TKL de bonne qualité, mécanique, RGB, avec un petit repose-poignée ultra confortable. C'est un super deal. Alors, celui-là, il est dispo depuis pas mal de temps. Il avait réaugmenté à un moment, mais il était de nouveau dispo depuis deux semaines. Et à mon avis, celui-là, on va le garder. Donc, si vous n'êtes pas pressé, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'il soit en rupture de stock dans les prochaines semaines. Parce que c'est un produit qu'on voit quand même assez souvent. Ça, par contre, ça, c'est intéressant. Et je ne sais pas s'il va en rester pendant longtemps. Le Rocket Vulcan 120 qu'on avait vu en promo pas mal de temps à 115 euros, je crois, de mémoire. Là, maintenant, on le retrouve à 100 euros. Pour moi, c'est un des plus beaux claviers gamers qui existent actuellement sur le marché. Il est vraiment très, très réussi. On a des touches... Alors, ce ne sont pas des switches low profile, mais ce sont des touches... Elles ne sont pas entières. Donc, du coup, on voit bien le RGB. Et je trouve que le rendu est vraiment très réussi. Et le ressenti de frappe aussi est agréable sur ce clavier-là. Ensuite, on a le SteelSeries Apex Pro Mini. Alors, pour ceux qui connaissent le SteelSeries Apex Pro, Apex Pro TKL, là, c'est la version mini. Donc, c'est une version en 60%. Vous voyez, il y a pas mal de touches qui sont fusionnées. Vous voyez, toutes les touches 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et les touches F1, elles sont fusionnées. Vous avez les touches directionnelles qui sont fusionnées ailleurs sur le clavier. Donc, c'est pour ceux qui veulent quelque chose de compact. Et ce clavier est vraiment super intéressant. Vous avez des switches qui sont adaptables, qui sont ultra réactifs. Et vous pouvez changer, vous pouvez personnaliser l'activation pour savoir si elle se fait à 0,2 mm, par exemple, très rapide, si vous jouez à un jeu. Ou 3,8, par exemple, si là, vous êtes en train de faire taper du texte et vous ne voulez pas faire de faute de frappe, par exemple. Donc, c'est vraiment un clavier qui est ultra intéressant pour ça. 140 euros au lieu de 160. C'est pas une énorme promo, mais c'est plutôt cool parce que c'est un produit qu'on va pas souvent en promo. À côté de ça, on a le Asus Rock Strix Flare. 2 à 140 au lieu de 180. Là, on est sur le haut de gamme de chez Asus et on est sur un clavier, on va dire, plus axé e-sport, ultra réactif et avec une bonne qualité de fabrication. Avec une belle promo, un 22% de réduction. C'est pas le seul clavier chez Asus. Il y a aussi celui-ci. Celui-ci aussi, je l'apprécie beaucoup. Donc là, on a un clavier qui est TKL, qui est sans fil, qui est RGB et en plus, qui a les switches ROG RX RED. Donc, c'est des switches, ça fait un petit peu comme les switches de clavier custom qui sont pré-lubrifiés. Là, ça fait la même chose. Le ressenti est vraiment super agréable. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit peu l'équivalent, vous savez, du clavier Asus ROG où vous avez le pavé numérique d'étape Chable. Voilà, c'est juste, vous n'avez pas de pavé numérique, mais vous avez une version sans fil, RGB et vous avez les switches ROG RX et vous n'avez pas besoin de payer 270 euros, je crois que ça coûte le clavier dont je vous parle, le Clémor 2. Là, c'est 150 et pour le coup, le prix est vraiment super intéressant. Concernant les souris, on a donc la G502 Hero qui est disponible à 40 euros. Alors, on l'a déjà vu à ce prix, là. Si on regarde l'historique de prix, hop, on voit que, voilà, elle a été à 40 euros en mai, en mai 2022. Alors, ce n'est pas souvent qu'elle est aussi peu chère. Donc là, vous pouvez en profiter. On l'a déjà vu à ce prix-là, mais en vrai, à ce prix-là, c'est super intéressant. Et voilà, c'est une souris très, très fiable avec plein de boutons personnalisables. Donc, c'est cool. Si vous voulez, la G502 en version sans fil, donc le modèle Lightspeed, là, c'est 70 euros. C'est aussi, c'est les ventes flash de printemps. Donc, je ne sais pas si ça va rester super longtemps, les promos. Et là, pareil, ce n'est pas souvent qu'on la voit à ce prix-là. Alors, attendez, si j'enlève ça, le prix d'occasion. Vous voyez, là, on la voyait à 80, 80. Là, 74, 75. Vous voyez, au niveau de l'historique, ce n'est pas souvent qu'on la voit à 70 euros. Et pourtant, là, j'ai regardé un an d'historique. Donc, voilà, ceux qui veulent se faire plaisir avec vraiment une excellente souris sans fil de chez Logitech. Elle est très, très bien. Alors, pour info, moi, j'en utilise une autre maintenant. Regardez, c'est celle-ci. Attendez, je vous la montre d'un tout petit peu plus près. C'est la nouvelle. C'est la G502X. C'est une évolution. Alors, elle est beaucoup plus chère. Je vous préviens, ce n'est pas donné. Moi, je la trouve trop chère. Même si elle est vraiment excellente. Je crois qu'elle est à 180 ou 200 euros. Donc, le prix est vraiment abusé. Attendez les promos pour l'acheter. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment excellente. Si vous voulez un petit retour de ma part. Maintenant, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Elle est vraiment très, très bien. À côté de ça, on a aussi la Rocket Cone Pro Air. Donc, le modèle haut de gamme de chez Rocket en sans fil qu'on retrouve à 80 euros au lieu de 100 euros. Là aussi, très, très, très intéressant. Vous avez le modèle aussi en blanc qui est disponible. À côté de ça, vous avez la Razer Basilisk Ultimate. Alors, celle-ci aussi, je l'utilise. Attendez. Non, celle-là, je ne l'ai pas sous les mains parce qu'elle est de l'autre côté. Vous voyez, quand je tourne mes vidéos dans l'autre coin, là-bas, quand je monte les PC, c'est cette souris que j'utilise. Et ici, de mon côté, j'en ai une autre qui est très similaire et qui fonctionne sur un dock. Pareil, vous voyez, là, il y a la petite connectique. L'avantage de ces modèles-là de chez Razer, c'est que vous utilisez votre souris. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, hop, vous la posez sur le dock et la nuit, ça recharge. Ce qui fait que vous n'avez jamais besoin de la rebrancher, sauf si vous faites des sessions de 24 heures de jeu. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Et là, donc, c'est 80 euros au lieu de 105. Il me semble qu'on l'a déjà vu à 70. De mémoire, je me demande si on ne l'a pas déjà vu à 70, 92. Non, sur un an, on ne l'a jamais vu aussi peu cher. OK. Bon, on ne l'a jamais vu aussi peu cher. Donc, la promo est vraiment super intéressante. Je vous rappelle, ceux qui me demandent à chaque fois, c'est quoi mon système pour avoir l'historique de prix sur Amazon. C'est une extension Google Chrome qui s'appelle Kepa. Ça s'écrit K-E-E-P-A. Vous ajoutez l'extension sur Google Chrome et ensuite, dès que vous êtes sur la page d'un produit, vous avez l'historique de prix avec les vendeurs tiers. En jaune, c'est vendu par Amazon. Là, je l'ai enlevé, mais vous avez aussi l'historique de prix en occasion. Voilà. Et les petits points rouges, c'est les deals spéciaux. Vous savez, des fois, il y a des offres ultra spéciales avec des prix ultra intéressants. Donc, voilà. Bon, 80 euros, très intéressant pour cette souris. Moi, je vous la recommande à fond. On a aussi un casque, là, qui a un prix intéressant, le Fnatic React, très similaire à un HyperX Cloud Alpha, mais avec un excellent micro. Allez voir mon top des meilleurs micros que je vous ai sortis il y a quelques semaines sur la chaîne principale. à la fin de la vidéo, je vous fais un test complet de tous les micros. Vous allez pouvoir les comparer. Vous allez voir celui-là, pour 52 euros, on a un micro qui est presque d'aussi bonne qualité que, vous savez, les micros à 40, 50, 60 euros qu'on achète en USB. Donc, en vrai, ça peut être ultra intéressant pour des gens qui ont besoin d'un bon micro. Déjà, ceux qui jouent sur Discord, qui ne veulent pas casser les oreilles à leurs potes, mais qui n'ont pas un budget incroyable pour se prendre un micro à part. Là, vous avez déjà quelque chose de correct. Et même des streamers qui veulent se lancer sur Twitch, par exemple, qui n'ont pas forcément un budget énorme au début pour acheter un micro, un casque, une souris, voilà. Là, vous avez un casque qui fera l'affaire en attendant. Et au bout d'un moment, une fois que vous avez dégagé un petit peu de revenus, vous pouvez réfléchir à vous prendre un petit micro pour améliorer la qualité. Mais en soi, ça fait le taf en attendant. Pour 52 euros, c'est très intéressant. Alors, on l'a déjà vu moins cher, je vous préviens. Si je regarde l'historique, hop, on va enlever d'occasion. Vous voyez, on l'a déjà eu à 41 euros. C'était en juillet, le 15 juillet 2022. Donc, on a déjà eu un petit peu moins cher, mais là, à 52, c'est incroyable. À côté de ça, alors celui-là, le micro FIFIN. Celui-là, il vous a beaucoup plu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Là, on a un micro dynamique. Donc, c'est assez similaire, vous voyez, au micro SHOUR que j'ai là. Bon, celui-là, c'est un micro à 450 euros, 400 euros, je crois. Les micros dynamiques, quand vous parlez proche, ça entend très très bien votre voix. Et dès que vous allez vous éloigner un tout petit peu du micro, on vous entend beaucoup moins. L'intérêt, c'est que si vous êtes dans une pièce bruyante ou qu'il y a de la ventilation, une clim, quelqu'un qui regarde la télé à côté, voilà, on va beaucoup moins entendre ces bruits-là. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il se branche en USB. Donc, il n'est pas en XLR comme le mien. Vous n'avez pas besoin d'acheter une table de son de plus. En plus de ça, il ne coûte pas cher. Alors, quand il était sorti à l'époque, il était, je crois, à 120 euros. Là, 78 euros, c'est donné pour un micro de cette qualité. Vous avez un petit bouton mute, il y a du RGB, vous pouvez brancher le casque. Comme ça, vous avez le retour en direct du son de votre voix dans le casque. Et là, 78 euros, si vous réfléchissiez jusqu'à maintenant à vous l'acheter, il n'y a même plus à réfléchir. Parce qu'il est incroyable. Et moi, je l'avais utilisé quand j'avais fait les télé-vidéogames en 2022. Il y avait plein de sons dans la pièce, tout le monde qui criait les streamers, tout ça. C'était un live caritatif. Et au final, quand j'ai réécouté les replays de mon live, la qualité du son était vraiment très bonne. On n'entendait pas trop les bruits autour. On entendait quand même qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais ça restait ultra acceptable et les gens entendaient très bien ma voix et très peu le bruit ambiant. Donc voilà, ce micro, je vous le recommande à fond. 78 euros, c'est fou. J'hésite à m'en prendre un ou deux en plus, c'est toujours utile. Si un jour, je veux faire un podcast ou un truc. À côté de ça, on a la Logitech. Alors attention, prenez-la bien en blanc parce que si vous la prenez en noir, je crois que c'est 98 euros alors que là, c'est 81 euros. C'est une webcam de chez Logitech en 1080p60. Ça se connecte en USB type C et la qualité est vraiment très bonne. La souris est vraiment très bonne. Moi, je vous recommande plutôt ça que les C920, vous savez, qu'on voyait avant. Là, il y a vraiment eu un gros gap de qualité. Voilà. Et si vous voulez compléter, alors il y a des trucs un petit peu intéressants aussi. Vous avez chez Logitech la Litra Glow Premium. D'ailleurs, on me dit que j'ai acheté ça en mars 2022. Je ne me rappelle même pas avoir acheté ça. Mais bon, soit. Donc ça, c'est un petit peu pareil. Ça se clipse et ça se branche en USB et ça vous permet d'avoir une petite light pour vous éclairer. Alors, ce n'est pas aussi puissant que les gros spot LEDs mais ça fait l'affaire. Ça fait largement l'affaire. Et ceux qui veulent quelque chose d'un peu mieux, vous avez une belle promo aussi sur les Elgato Keylight Air qu'on retrouve à 200 au lieu de 250. Vous avez le pack avec les deux. Et bon, là, c'est beaucoup plus puissant. 1400 lumens, vous n'allez jamais les mettre à fond. Ensuite, toujours dans l'éclairage mais là plus le RGB du setup. Vous avez une offre intéressante sur les Goviglide Exa. Alors, attendez, je ne sais pas si on les voit. Ah non, on ne les voit pas. J'en ai juste au-dessus de la petite barre LED à ce niveau-là. J'en ai dans mon setup. Si vous allez voir la vidéo complète de présentation de mon setup, vous verrez. J'en fais une présentation justement de ces light. Moi, j'en suis très content. Ça fonctionne bien. Comme d'hab, avec Govi, l'application, ça marche nickel. Et là, belle petite promo. Donc, c'est 189, c'est le prix normal qui est affiché. Mais vous avez un petit coupon de 40 euros. Ce qui fait que vous vous retrouvez à les avoir à 149, 150 euros. Pour le coup, c'est vraiment intéressant à ce prix-là. Toujours dans le même style. Alors, vous avez une bande LED. Celle-là aussi, je vais m'en acheter, je pense. Là, vous devez vous dire quoi ? Une bande LED de 5 mètres à 84 euros, Guillaume, ça ne va pas, t'es fou ? Alors, attendez, regardez. Vous voyez comment les LED sont espacés. Il n'y a quasiment pas d'espace entre chaque LED. Il y a énormément, en fait, de LED au mètre de LED. Ce qui fait que vous ne voyez quasiment pas les petits points. Enfin, c'est vraiment bien. C'est très, très lumineux. C'est pour ça que c'est plus cher. Mais en vrai, la qualité est vraiment excellente. Pour ceux qui se disent, je vais m'acheter des bandes LED, mais je veux vraiment quelque chose de plus quali que ce qu'on voit un peu partout. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais là, il y a quand même une belle petite promo. Ça permet de s'en prendre quelques-unes. Alors, je voulais me faire une petite commande tout à l'heure et j'ai vu qu'on ne peut en mettre que trois dans son panier, mais d'expérience, j'avais déjà eu le souci sur Amazon. Imaginez, vous voulez en prendre quatre, vous en mettez trois dans le panier, vous validez la commande, vous pouvez en recommander un autre derrière en plus. Ça fonctionne et moi, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'en ai besoin de six. Je vais faire deux commandes de trois. Passons maintenant à tous les composants PC. Alors là, là, les gars, c'est incroyable. Ceux qui veulent se faire une config en AMD, si je vous ai mis cette page-là, ce n'est pas pour rien, vous avez des prix incroyables sur des packs où il y a une carte mère et un processeur. Globalement, vous avez des packs avec Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X et globalement, alors j'ai fait le calcul à peu près pour tous les packs carte mère, processeur. Si vous prenez le processeur et la carte mère en séparé sur le meilleur site où il y a le meilleur prix, etc., ça vous coûtera 100 euros de plus. Donc, ceux qui veulent se faire une config actuellement, le meilleur bon plan, c'est de passer par là. Là où on a le prix le plus intéressant, c'est sur la Rockstrix B650A avec le 7600X. Donc là, on paye 404 euros alors qu'on est à 520 à peu près en prix normal quand on prend les deux séparément. Il y a une offre aussi pas mal intéressante. vous pouvez avoir le 7600X plus la carte mère MSI, la Pro B650P Wi-Fi pour 366. Alors, pour info, regardez, je vais vous montrer. La carte mère, elle vaut 219 et le processeur que je le retrouve, 5800X, le 7600X, 263. Donc, vous voyez, 263 plus 220, ça fait 480. et si je regarde le prix qui est affiché là sur cette page, au lieu de 480, vous voyez, c'est 366. Donc là, vous économisez 120 euros. Et là, je vous sors vraiment le prix le moins cher pour cette carte mère et le prix le moins cher pour ce processeur. Le processeur, là, vous le voyez à 260, mais il y a des sites où ils vous le vendent 320, 330. Donc vraiment, là, c'est des offres incroyables. Et alors, moi, ce que je vous recommande, ça va être, voilà, donc la carte mère MSI, la B650P Wi-Fi avec le 7600, ou vous avez la B650M, donc en micro ATX avec le processeur. Et sinon, vous avez les deux en B650A, mais tous les packs sont intéressants. Sur tous les packs, vous économisez au moins 100 euros. Il y en a certains, vous y gagnez 120 euros. Donc voilà, moi, je vous recommande à fond ça. Et clairement, si vous voulez partir sur une config AMD, là, ça devient vraiment intéressant. Dites-vous qu'avec 100 euros, vous allez pouvoir vous prendre un bon kit de RAM en 6000 C30. Enfin, ça va vous donner 100 euros de budget de plus pour le reste. Et ça, c'est cool. Alors sinon, pour ceux qui veulent acheter tout à l'unité, donc, carte mère en B550, c'est-à-dire pour les processeurs Ryzen 3000, 4000, 5000, vous pouvez partir sur la B550 Gaming X V2 à 130 euros. Pour ceux qui veulent partir sur une config en Ryzen 7000, vous avez la B650 Gaming AX, donc qui est avec le Wi-Fi, à 213 euros, même si, comme je vous l'ai dit, je vous recommande de prendre le pack, les gars, prenez cette carte mère que si vous avez déjà le PROS, mais si vous n'avez pas le PROS ni la carte mère, prenez les packs, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez la B650P Wi-Fi de chez MSI aussi qui est très bien à 220 euros. Pour ceux qui veulent se faire une config en Intel, alors que ce soit Intel 12e ou 13e jeune, moi, ce que je vous recommande, c'est la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4 à 160 euros. Et ceux qui veulent du Wi-Fi pour 190, voilà, vous avez la version Wi-Fi. Vu que c'est du B760, c'est compatible 12e et 13e jeune. Avec les B660, vous pouvez mettre les 13e jeune, mais il faudra faire une mise à jour du BIOS. Ensuite, niveau processeur, alors chez AMD, pour les petites configs pas chères, 102 euros, vous avez le Ryzen 5 3600, vous avez le 4500 à 82 euros qui est assez intéressant, vraiment petite config, 650, 700 euros. Pour une des plus grosses configs, vous avez le Ryzen 5 5500. Ça, ça va être aussi un processeur intéressant pour ceux qui jouent en Quad HD, qui ont un peu moins de besoin en processeur et plus en carte graphique. Là, le bon plan, c'est le 5600X. Alors, je vous ai enlevé le 5600X pour vous mettre le 5600. Le 5600X, maintenant, il est à 186 ou 187 euros. Vous avez le 5600 à 156. Celui-là, vous lui mettez un petit coup de boost, un petit overclocking des fréquences, vous rattrapez un 5600X et ça vous permet d'économiser une trentaine d'euros. Et là, un excellent processeur même pour jouer en Full HD. Pour ceux qui veulent plus de puissance, 5700X à 213. Le 5800X, ça, c'est incroyable, à 234 euros. Je l'ai payé le double du prix il y a deux ans et demi. Et avec ça, vous pouvez jouer, streamer en simultané. Et ensuite, vous avez le processeur en Ryzen 5000 ultime pour le gaming. Là, vous avez les perfs d'un 12900K ou d'un 13600K en jeu pour 339 euros. Donc voilà, ça, ça peut être un bon move si vous ne voulez pas mettre une fortune dans la carte mère. Vous prenez la carte mère en B550, vous mettez ce processeur dessus. Et en gros, pour moins de 500 euros, vous avez un super combo carte mère-processeur au top. Ensuite, on a le 7600X à 263 euros. Vous avez le 7700X à 372. le 7900X à 491. Et ensuite, on passe chez Intel. Pour les petites configs, vous avez le i3 12100F. Il ne paye pas de mine comme ça, c'est un i3, mais il est très, très bon pour du gaming. Vous pouvez prendre ça pour vos petites configs pas chères. Un peu plus puissant, vous avez le 12400F qui est intéressant. Et ensuite, pour la suite, on passe directement à la 13ème gen. Là, on a le 13400F qui est à 221 euros et qui est aussi perf en jeu que le 12600K. Et ensuite, vous avez le 13500 qui, lui, est à peu près similaire à un 12700 en performance en jeu et qu'on retrouve vraiment à un prix très intéressant. Et là, celui-là, je l'ai ajouté cette semaine. On a une offre intéressante sur le 13900K. Vous ferez attention, je vous ai mis le lien avec Vendu et Expédié par Amazon. Vous l'avez à 590. Si vous recherchez dans Amazon 13900K, vous n'avez pas tombé sur celui-là, à ce prix-là. Vous allez avoir d'autres modèles à 640, 630 et tout. Donc voilà, passez bien par le lien en bas parce que, en fait, ou sinon, sinon, vous pouvez cliquer à cet endroit-là sur 9 et d'occasion et vous allez le retrouver à 590. Pour refroidir vos processeurs, alors là, pas mal de choix cette semaine. Un Ventirad Thermalright X120 SE à 32 euros. Très intéressant pour les processeurs petits et moyens processeurs. Vous avez aussi le NRMAX T50A à 40 euros. Il fonctionne plutôt bien aussi. On l'avait testé dans nos comparatifs des meilleurs Ventirad. Il s'en était très bien sorti. Pour ceux qui veulent un watercooling, alors je suis désolé, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Je vous l'ai mis dans la vidéo. Temporairement, rupture de stock. Je vous mets quand même le lien. Si ça se trouve, il va être dispo d'ici 1, 2, 3, 4 jours. Mais vous avez vidé le stock, bande de fous. Et d'ailleurs, ça m'embête parce que j'en avais commandé un. Je voulais en commander un deuxième pour faire un build. Et il n'y en a plus en stock. J'aurais dû le commander avant de vous le partager dans les vidéos au bon plan parce que vous avez vraiment tout acheté. Il est ultra intéressant. En même temps, à son prix, vous avez un 240 mm à 67 euros. Il y a même une version 360 qui ne coûte pas beaucoup plus cher. je crois que c'est 80. C'est compatible avec tous les sockets AM4, AM5, les derniers processeurs Intel, le LG A1700 et puis même les générations d'avant. En vrai, très très bon watercooling à un prix ultra intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait plus de stock. On est un petit peu déçu. Mais je vous mets quand même le lien. Vous vous mettez dans vos listes de souhaits et puis comme ça, vous aurez des notifs quand ce sera de nouveau dispo. À côté de ça, on a toujours le MSI Core Liquid P240 à 90 euros. Sans RGB par contre, je vous préviens, c'est l'équivalent du C240 mais sans le RGB. Vous avez le Mac Core Liquid 240R V2. Donc important, le V2 pour ne pas avoir les soucis de pompe qui lâchent. Il a baissé de 10 euros. Il était à 110. Maintenant, il est à 105. Maintenant, il est à 100. Il a encore baissé un petit peu. Donc très intéressant à ce prix-là et des très bonnes perfs. On a toujours le watercooling de chez Corsair en 360 mm, le IQ H150i RGB Pro XT à 140 euros au lieu de 224. 224, c'est beaucoup de recherche pour ce watercooling. Mais là, à 240 euros, c'est très intéressant. Et voilà pour les refroidissements. Concernant la RAM, on a une offre très intéressante mais qui est certainement temporaire. C'est les ventes flashs de printemps. Sur de la RAM, on a l'Alexartor en DDR4 2 x 8 Go en 3200 C16 pour 42,94 euros. Alors, Lexartor, ils font beaucoup. Ils font depuis peu de la RAM. On les connaissait plus pour les cartes SD, etc. Ceux qui ont peur de prendre du Lexart, vous avez toujours le kit Kingston à quelques euros de plus. 2 x 8 Go 3200 C16 pour 50 euros. Ensuite, pour ceux qui veulent pareil, de la DDR4 non RGB mais en 32 Go, donc 2 x 16 Go en 3600. Vous avez les RIVJOS 5 à 78 euros. Ensuite, ceux qui veulent du RGB toujours en DDR4, 2 x 8 Go en 3200 C16 de chez PNY pour 55 euros. 2 x 16 Go donc là, 32 Go mais en RGB pour 94 euros. Ensuite, ceux qui veulent de la DDR5, vous avez le petit kit de base, 73 euros, vous avez 2 x 8 Go en 5600 C40. C'est vraiment pas foufou comme kit, je vous préviens. Surtout, si vous prenez des Ryzen 7000, ce que je vous recommande, c'est de prendre au moins du 6000 MHz et idéalement du C32 ou du C30 si vous avez le budget. Pour rappel, là, il faut que la fréquence soit le plus élevée possible et la latence, le CL, il faut que ce soit, enfin, le CAS le plus faible possible. donc là, ce kit est vraiment très basique. Il y a des kits plus intéressants, notamment celui-ci en 6732 de chez Gskill pour 132 euros. Vous avez 2 x 16 Go. Pour info, le précédent, c'était 2 x 8 seulement. Et ensuite, ceux qui veulent se faire plaisir, 2 x 16 en 6730. Pour moi, ça, c'est le kit parfait pour ceux qui se font une config en AMD. Et ceux qui veulent un peu de RGB, là, il y a du 6400 C32 pour 171 euros. Côté stockage, alors, on a toujours des offres incroyables. Lexar, 1 Teraoctet en PCI Express 3 et avec des bonnes vitesses de lecture et d'écriture, 3000 mégas en écriture et 3300 en lecture pour 46 euros. En dessous des 47, on est content. Ceux qui veulent du crucial, le crucial P3 à 57, toujours disponible. Les perfs sont à peu près similaires, 3500 en lecture et en écriture. Ceux qui veulent du 2 Teraoctet, vous avez l'Ulexar à 96 et le crucial P3 plus, non, le crucial P3 qui est un tout petit peu plus cher. Je crois qu'il est à 105 euros, quelque chose comme ça. Pour ceux qui veulent ensuite du PCI Express 4, vous avez le P3 plus, donc à 5000 mégaoctets par seconde, en 500 gigas à 50 euros. Vous avez le 1 Teraoctet à 68. En vrai, les gars, faites pas les radins, rajoutez 18 euros et doublez le stockage en ayant 1 Tera. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. à ce prix-là, 68, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils sont sortis, les PCI Express Gen 4, c'était 200, 250, c'était abusé les prix. Là, on retrouve du 1 Tera à 68, c'est incroyable. Et ensuite, vous avez du 2 Teraoctet, alors pas avec des vitesses de lecture et d'écriture incroyables, mais ça fera l'affaire, avec un SSD de chez Lexar à 112 euros. On passe maintenant au boîtier alimentation ventilateur. On a toujours les RM 750E, donc en 750 watts à 120 euros, donc très intéressant. À ce prix-là, vous allez voir que ce n'est pas la plus intéressante. 120 euros, 750 watts, excellente alimentation, dans le même style que les RM en X, 750X, 850X, etc. Vous avez aussi le modèle en 1000 watts à 170, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas les plus intéressantes. C'est intéressant, ces prix-là, mais vous avez celle-ci, la MPG A1000G en 1000 watts. Elle est PCI Express 5.0, compatible ATX 3.0. Vous avez le connecteur en direct dessus, le 12VHPWR. En gros, elle est ready pour même les dernières RTX, etc. Et alors déjà, elle est à 179 au lieu de 219. Ça, c'est cool. Et si vous cliquez ici, là, obtenir jusqu'à 200 euros de remboursement, cliquez, vous faites voir les conditions. Là, vous avez bloc d'alimentation, la 1000G, et on a 40 euros de remboursement. Ce qui fait qu'au lieu de 179 euros, vous avez payé 139, 140 balles pour une alimentation de 1000 watts avec toutes les normes, une excellente qualité de fabrication, condensateur japonais, Norma TX 3.0, PCI Express 5 et le connecteur 12VHPW. C'est cool, il n'y a pas si longtemps, c'était 300 euros pour avoir ça. Là, maintenant, 140 euros, on arrive à trouver des prix incroyables. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que ça me saoule les offres de remboursement. Il faut faire une photo, envoyer, machin. Alors, je sais qu'avec MSI, ça fonctionne très bien, c'est pas compliqué, mais moi, ça me saoule tout le temps de me dire, vas-y, j'achète, après, il va falloir que je me fasse rembourser, que je donne mon RIB, etc. Ça me saoule un peu. Mais là, pour le coup, 40 euros, ça reste toujours le kit de chez ThermalRite. 20 euros, vous avez 3 ventilateurs RGB. Vous avez les petites triplettes aussi qui sont fournies avec, ce qui veut dire que vous aurez juste un seul câble à brancher pour les ventilateurs sur le processeur et un seul câble pour le RGB. Ça, c'est cool. 20 euros, et sachant que vous avez, alors là, c'est les C12 CW. Si vous allez sur les C12 classiques, attendez que je les retrouve, voilà, c'est ceux-là. Ceux-là, ils sont moins chers de 1 ou 2 euros, je crois. Côté boîtier, on a le Marble Shell MS30 qui est à un prix intéressant de chez EnerMax. 77 euros pour ceux qui veulent un petit boîtier compact. Le flux d'air est plutôt bon, même si c'est en partie couvert. Vous avez quand même des espaces sur toute la longueur pour que l'air puisse passer correctement. Donc, c'est plutôt cool. Boîtier suivant, on a toujours le Cooler Master Masterbox MB511 à RGB qui est disponible à 90 euros. On a aussi le Lancool 216 RGB. Alors, celui-là, il faut attendre un petit peu. Ce sera le 4 avril qui sera de nouveau en stock. Mais là, on le retrouve à un prix super intéressant. Et ça, c'est un excellent boîtier Airflow de chez Lianni avec une très bonne qualité de fabrication. Vous avez deux gros ventilateurs en façade. C'est des ventilateurs de 160 mm qui sont fournis. Le seul petit défaut, moi, je trouve, c'est, bon, ils ont mis un ventilateur de 120 à l'arrière, mais il n'est pas RGB. Et ça, c'est dommage. Franchement, ils auraient pu mettre un RGB. Là, je trouve, ça fait tâche de ne pas avoir de RGB à l'arrière. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, sinon, ça reste un excellent boîtier pour ce budget-là. Sinon, à côté de ça, pour ceux qui veulent un très, très, très gros boîtier, vous avez le 5000D Airflow de chez Corsair qu'on retrouve à 140, là, prix barré, 160 euros. Il y a plein de sites où il est à 200 euros. Donc, là, 140 euros, c'est vraiment un prix ultra intéressant. Et c'est la version Airflow, donc là aussi, vous aurez un très, très bon flux d'air. À côté de ça, la bonne nouvelle, les gars, les cartes sont de nouveau disponibles chez NR Info. Vous allez à nouveau pouvoir commander des cartes graphiques. Regardez, la 6800 XT à 600 euros, c'est l'équivalent d'une 3080. Je vous mets le lien direct de la boutique dans la description. Vous allez à 6600, un tout petit peu en dessous d'une 3060. Vous avez le 7900 XT. Ça, c'est légèrement au-dessus d'une 3070 Ti. C'est 6, 7, 8% en dessous d'une 4070 Ti, je veux dire, et légèrement 6, 7, 8% en dessous d'une 4080. Là, 7900 XT, alors il y a plusieurs modèles, mais là, vous avez à 869, 859. La 6950 XT à 729, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti qu'on retrouve encore à 1200 euros. En vrai, je ne sais pas pourquoi les gens achètent encore des cartes NVIDIA actuellement, sauf peut-être pour le raytracing ou pour travailler, mais sinon, ceux qui font juste du jeu et sans raytracing, là, le meilleur rapport performance-prix, c'est AMD, les gars. 6900 XT, c'est l'équivalent d'une 3090, 700 euros. La RX 6700 à 379, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Non, là, on a vraiment des prix ultra intéressants. Regardez, la 6800 XT, encore 10 euros de moins, ce modèle-là. La 6700 XT, c'est l'équivalent d'une 3070, 429. Enfin, bon, vous avez le choix, je vous mets le lien de la boutique, vous avez des super prix et on continue avec les autres cartes. Donc là, ceux qui veulent une 3060, vous avez celle-ci à 369, le prix à peu près correct pour une Nvidia. Là, vous avez la 3060 Ti à 454, le prix est OK, mais ce n'est pas celle que je vous recommande le plus, quitte à mettre 455 euros, rajoutez 45 euros de plus et prenez une 3070. Ce n'est pas beaucoup plus cher et vous aurez beaucoup plus de perfs. Ça peut être intéressant. Et ensuite, côté Intel, vous avez la Intel Arc A750, ils ont bien amélioré les drivers, pour info, la A750 maintenant, vous avez les pertes d'une RTX 3060. C'est plutôt cool pour 279 euros. Et ensuite, vous avez la A770 à 350 euros. Là, maintenant, ça dépasse les perfs d'une 3060 Ti et sur certains jeux, on atteint même les perfs d'une 3070. Donc là aussi, très 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 intéressant pour ce modèle. Les bons plans de la semaine étaient très très longs. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez découvert des produits intéressants. Si ça vous a aidé, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait. Petit rappel, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. On va se laisser pour cette vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.